Le phénomène de l'Aharga ne touche pas seulement les jeunes qui sont complètement désemparés, il touche également l'illite, les médecins. Il serait près de 4000 médecins à partir à l'étranger. Pourquoi ont-ils quitté l'Algérie ? Pour manque de considération, marginalisation ou autre considération ? Bonjour, tout d'abord je suis tenté de dire pour le tout, en général pour un climat qu'ils pensent ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Bien entendu, ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux, c'est une caractéristique de tous les pays en voie de développement. Et dans notre pays, ça commence à toucher depuis un certain temps les personnes qui sont chargées de la santé, à savoir les médecins qui ont été formés souvent à grands frais par l'État algérien et qui, pour des raisons multiples, estiment qu'ils ne sont pas considérés à leur juste valeur, que leur carrière professionnelle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient et que finalement ils sont tout à fait déçus de la situation dans laquelle ils évoluent. Et ça malheureusement, nous avons tendance à minimiser ce problème qui prend de l'ampleur depuis dernièrement et qui fait que nous nous trouvons devant un phénomène qui est nouveau, n'est-ce pas ? Étant donné en plus qu'il y a un besoin d'un certain nombre de pays qui font qu'ils accordent des facilités et nos collègues pensent qu'il serait plus utile d'aller exercer leur talent ailleurs. Mais aujourd'hui, l'Algérie a investi des milliards pour leur formation. Comment les garder ? Peut-on toujours le faire ? Alors écoutez, vous savez, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous sommes tous des Algériens, mais seulement vous avez affaire à une génération de gens qui considèrent qu'ils ne sont pas jugés à leur vraie valeur. Alors, comment faire pour essayer d'établir le dialogue ? Parce que c'est important. On ne peut pas uniquement voir ça sous un angle répressif, ça n'est pas possible. Il s'agit de la liberté de l'individu de pouvoir se mouvoir. Mais probablement, il y a une incompréhension et une discussion qui doit se faire à tous les niveaux, n'est-ce pas ? Et en particulier, des autorités vis-à-vis de cette frange, pour essayer de dire, de démontrer, d'améliorer également leurs conditions de travail, leurs conditions aussi sociales, leurs conditions d'enseignement, post-universitaire, etc. Comment les considérer ou les reconsidérer ? Que faut-il faire impérativement aujourd'hui pour les garder ? Ouvrir le dialogue, je vais l'aller à la suite. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont jetés souvent, c'est le mot, je m'excuse du terme, dans un travail dont ils avaient une autre opinion. Dans les services publics, ils sont mal considérés. Vous avez la population souvent qui les agresse. Vous avez également les conditions matérielles qui sont ce qu'ils sont dans les hôpitaux. Ce n'est pas la peine d'en faire l'image et elle reflète. L'enseignement, lui, la progression, quand on est médecin, on voudrait progresser dans le métier, il est pratiquement au point mort. Essayez de les écouter, tout d'abord. Ils ont probablement des propositions à faire. La proposition que nous avons faite au niveau du Conseil de l'Homme, c'est d'essayer de réunir avec les autorités toute cette catégorie, leurs représentants, et voire essayer de lever un certain nombre de contraintes. Essayer probablement de trouver des solutions immédiates pour favoriser leur fonctionnement et éviter justement qu'ils ne sombrent définitivement dans cette désespérance. Parce qu'en fait, c'est le mot. Ils désespèrent de notre pays, de leur pays, dans un avenir professionnel, qui pourtant, les médecins, ont beaucoup de travail à faire en Algérie. Ils sont, n'est-ce pas, très utiles à notre pays. Alors, ils sont capables de partir ailleurs, même s'ils sont mal considérés. On a vu certaines vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux où certains médecins titulaires de diplômes de médecine et spécialité acceptent même d'être des infirmiers spécialisés dans certaines structures. On a vu aussi des vidéos de médecins avec son enfant qui prend la barque pour aller migrer de façon clandestine à la recherche de n'importe quel emploi. C'est ce qui a été dit dans la vidéo pourvu qu'ils ne restent pas en Algérie. Comment aujourd'hui améliorer le cadre professionnel de telle sorte à les garder en Algérie ? Parce que si on continue à ce rythme-là, ils sont presque 4 000 à l'étranger, on n'aura plus de médecins pour soigner nos malades ? Ou on n'en aura pas encore ? Bien sûr, sur une relation entière de chiffres, les chiffres ne sont pas très vérifiables, pas très démonstratifs. Vous avez des chiffres ? Vous avez des chiffres. Par exemple, en France, il y a quelque chose comme 15 000 médecins algériens, 5 000 qui ont une situation administrative qui est réglée, et 10 000 qui sont en train de trôner dans les services des urgences. Maintenant, au Canada, comme vous dites, par exemple, pour ne citer que ces pays, ils sont considérés comme des infirmiers, en attendant de faire des cursus. Vous avez le phénomène aussi allemand qui est entré en scène actuellement, parce que l'Allemagne a tendance à recruter, malgré la difficulté de la langue, et les autorités allemandes leur donnent des cours. Vous avez les pays du Golfe et les pays du Moyen-Orient qui les recrutent comme de simples travailleurs, je m'excuse, des travailleurs de maçonnerie ou autres, ils confisquent les passeports, etc. Alors, le problème, c'est que c'est un phénomène qui a tendance à prendre de l'ampleur, quels que soient les chiffres. Quoi faire ? Il faut que les autorités puissent prendre langue avec cette intelligentsia qui est en train de nous quitter, qui a été formée à grands frais, n'est-ce pas ? Et qui va exercer fatalement cet allant ailleurs. La preuve, c'est qu'en France, vous avez pas mal de médecins algériens qui sont dans des services de pointe de la médecine. Ça veut dire que les algériens réussissent d'ailleurs mieux que nos voisins tunisiens et les marocains, et c'est une réalité de toujours, mais nos collègues, nos jeunes collègues, ne demandent qu'à rester chez eux. Par conséquent, il faut les écouter. Et nous avions proposé, dans un cadre plus large, concernant la santé en général, la santé publique en particulier, c'est de faire des propositions dans un cadre de dialogue plus large. La santé, nous avons un grand problème, ne serait-ce que l'état des hôpitaux, en dehors du fait des médecins, vous avez les paramédicaux, vous avez les techniciens, vous avez les gestionnaires, qui fait qu'il y a actuellement une espèce de paralysie totale de ce qui devrait être la santé publique. Mais est-ce qu'on peut considérer que les pays étrangers ont pris conscience de cette réalité pour inciter nos médecins à partir dans leur pays ? Il y a eu le décret il y a deux ans des Français qui donnaient pratiquement l'équivalence du diplôme algérien pour recruter les médecins algériens au niveau des structures sanitaires. Il y a le décret aussi d'immigration destiné aux médecins il y a trois ans de cela par le Canada qui recrutait immédiatement l'équivalent de 600 à 800 médecins. Il y a les Allemands aussi qui ont introduit de nouvelles dispositions pour le recrutement de nos médecins. Il est pays du Moyen-Orient puisque vous les avez cités. Est-ce qu'ils ont pris conscience de cette réalité ? C'est la raison pour laquelle ils ont plus de facilité à partir que de rester ? Toutes les facilités leur sont offertes. Toutes les facilités leur sont offertes. Toutes les facilités leur sont offertes. Ce n'est pas tout à fait exact. Ça veut dire que... Non, sur les démarches administratives. Ce sont des gens qui doivent s'accrocher de toute façon. Mais le problème n'est pas là. S'ils sont le vent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est fait pour être résolu en partie et en totalité. N'est-ce pas ? Alors, c'est une situation qui a tendance à nous inquiéter. Tout simplement, si on prend l'exemple de la France qui a un numerus clausus en matière médicale, ça veut dire qu'elle ne prend que la crème de la crème en ce qui concerne les Français. Vous avez tout pris à l'emploi des gens qui sont francophones et qui peuvent être adaptables en quelques mois dans leur service hospitalier. Alors, ça fait une grande économie pour les systèmes de santé français ou d'autres systèmes, n'est-ce pas ? Comme vous dites, comme les Allemands, qui ont tendance à encourager ce genre de migration. Alors, pour nous, le problème, c'est qu'on a tendance à former pour les autres. Et ça, c'est important parce que sur le plan économique, ça nous grève. Un médecin généraliste, c'est 7 ans d'études plus 4 ans de spécialité pour les spécialistes plus l'expérience qui va derrière. Vous avez des gens qui sont prêts à l'emploi qui sont tout simplement mis à la disposition de ces pays qui n'en ont pas besoin. Les pouvoirs publics doivent agir et agir rapidement pour les garder en Algérie puisque nous avons vu aussi certaines vidéos où les médecins sont même agressés au niveau des structures hospitalières. Écoutez, la médecine, c'est un tout. Quand vous parlez de l'agression, c'est une réalité. Nos concitoyens ont tendance à considérer le maillon faible qui est le médecin, n'est-ce pas ? Et en particulier, quand c'est une femme, c'est une réalité. Dans les services d'urgence, on a demandé des résultats par rapport à une situation qui est très difficile. Manque de matériel, manque de place d'hospitalisation et on a tendance à rendre responsable uniquement le médecin. Je suis désolé, le médecin, c'est un personnel technique. Il faut qu'il fasse son métier dans des conditions correctes, modernes, telles qu'on lui a appris à la faculté de médecine et ça s'arrête là. Le reste, c'est de la responsabilité. Il faut chercher les responsabilités ailleurs. Comment situer les responsabilités ? Parce que souvent, on pointe du doigt la médecine, donc le médecin, directement, par rapport à la situation de nos hôpitaux. Je dirais, c'est le maillon le plus important et le maillon faible à la fois. Le maillon le plus important parce que sans médecin, il n'y a pas de médecine, c'est clair. Mais tout concours, ça commence à l'accueil, ça commence aux personnes paramédicales, ça commence à la femme de ménage, ça continue avec les services hospitaliers. Vous savez, actuellement, même l'hygiène basale, qui est responsable de l'hygiène ? Qui est responsable de l'alimentation ? Qui est responsable de trouver un lit correct à un malade quand vous avez des malades à qui on demande de ramener la literie, de ramener le garde malade, de ramener les médicaments ? Ça, c'est une situation normale que nous vivons. Il faudrait absolument situer les responsabilités dans la chaîne qu'est la médecine. Parce que la médecine, c'est une chaîne. Il n'est pas question qu'uniquement le médecin lui-même, qui est un personnel, encore une fois, technique, qui a le devoir de faire un bon diagnostic. Si tu as la responsabilité qui est responsable aujourd'hui. en toute franchise. Alors, mettons-nous, en toute franchise, mettons-nous autour d'une table. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la discussion que j'ai la solution. Mettons-nous autour d'une table que les autorités qui sont chargées de la santé, il n'y a pas qu'un ministère de la santé. Vous avez tous les ministères connexes qui sont chargés d'encourager la santé. Vous avez par exemple, si vous parlez de la carte sanitaire, de la répartition des spécialistes dans ce pays, vous avez des autorités locales. Qu'ont-ils fait pour avoir des médecins spécialistes ? Est-ce que nous avons parlé de décentralisation ? C'est-à-dire, Tel Wilaya donne des conditions meilleures que celles qu'on donne à Alger ou autre. Automatiquement, vous avez ce genre d'attrait, n'est-ce pas, qui est fait par des compétences médicales. Alors, mettons-nous autour d'une table et voyons quels sont les problèmes et essayons de régler le plus précis. Alors, Dr Mohamed Bekad-Bergani, je voudrais revenir sur certains aspects pour bien sûr préserver notre élite et garder nos médecins en Algérie. La loi sanitaire qui a été adoptée et qui est entrée en vigueur pratiquement dans certains de ses aspects, est-ce qu'elle protège suffisamment les médecins aujourd'hui ? Écoutez, la loi, c'est une loi. Elle est générale, elle trace un certain nombre de principes, mais c'est des textes d'application qui sont importants et que nous attendons, j'espère, avec la participation des personnels de santé. Parce qu'on ne peut pas être tout seul comme ça, en tant qu'exécutif, décider de ce qui est valable en matière de santé, probablement, il y a des idées et nous avons des idées comme la décentralisation pour essayer de faire gagner en responsabilité, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que les autorités locales en matière de prévention et en matière aussi de fonctionnement de la santé ? Il y a des idées comme ça qui arrivent dans les textes d'application. Il faudrait que c'est une avancée, la loi. Certes, aucune loi n'est parfaite, à part les textes sacrés, mais la loi, c'est une bonne avancée. Mais seulement, il faut la faire... Mais le problème, M. Lallashmi, voyez-vous, ça n'est pas tellement la loi. La loi, c'est quelque chose d'écrit qui retrace un certain nombre de procédés et de principes. C'est les fonctionnements qui sont en cause. Vous savez, le ministère de la Santé s'appelle la réforme hospitalière depuis sa naissance. Or, nous attendons cette réforme, nous attendons les changements de cette réforme en application jusqu'à présent. Vous avez vu l'état du secteur public qui doit être prépondérant en lui-même par rapport au secteur privé, dans quelle situation il se trouve. Il n'y a qu'à demander à nos citoyens la difficulté qu'ils ont pour trouver une place d'hôpital, pour trouver une place d'intervention chirurgicale, pour trouver des médicaments, pour essayer d'être remboursé. Vous avez l'autre partenaire qui est la sécurité sociale. Il faudrait qu'ensemble, nous puissions remettre à plat toutes les situations. Et ça, c'est du dialogue que naîtra la solution, ce n'est pas d'ailleurs. Il faut tout revoir, absolument ? Tout à fait, dans les fonctionnements. Remettre en cause, y compris, je vais vous surprendre, le financement des services publics. si on doit demander une contribution, et ça, ça a été soulevé par des économistes du citoyen, une contribution financière, à condition, bien entendu, que les conditions d'accueil, les conditions de séjour soient revues. Vous avez des pistes. Vous avez des pistes, par exemple, pour le nettoyage, confier ça à des coopératives sous contrat de jeunes, etc. Externaliser, comme on dit communément, les services. Vous avez la régionalisation en elle-même. vous êtes dans une région qui est dépourvue de médecins. Je fais un recrutement et je paye les médecins en fonction de leur rendement et de l'éloignement. Pris sur le budget local. Vous avez ce genre de pistes. L'État lui-même ne peut pas, vous ne pouvez pas payer un médecin de la même façon, à Tamalra, cette et à Alger, même si vous lui donnez 2 millions de centimes en plus. Mais par rapport à la révision de certains dysfonctionnements, certains considèrent que les structures du service public ou les hôpitaux ne seraient pas à la hauteur des objectifs souhaités. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau de ces structures ? On en a parlé souvent. Il y a des années avant que la crise financière ne soit économique qu'il fallait construire des structures qui soient modernes, qui soient moins budgétivores. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais maintenant, on ne va pas pleurer sur notre sort. Nous avons des hôpitaux, vous savez, il y a des pays qui ont des hôpitaux plus vieux que le nôtre et qui arrivent à les gérer. On commence par l'hygiène, on commence par l'accueil, on commence par une juste répartition équitable des services rendus médicaux qui soient des examens complémentaires ou autres. À ce moment-là, les Algériens verront qu'il y a une différence et aussi insuffler une conscience. Mais la conscience, ça ne s'acquiert pas. Vous savez, la conscience, c'est quelque chose qui est inné. Nous sommes en face d'une véritable émigration de nos jeunes talents. Pourquoi ? Parce que c'est la désespérance qui a prédominé dans cette situation. Actuellement, les jeunes diplômés ne voient pas leur situation changer. Ça fait des années. Alors, discutons et essayons de commencer par le commencement. Voilà. On a un ministre médecin. On a toujours eu des ministres également médecins. Il faudrait des médecins à la tête des hôpitaux également. Docteur Beccat-Bercani ? Tout à fait. Un hôpital, ça se gère de façon administrative. Ça s'apprend. Et de façon médicale aussi. On ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a aucune connaissance de base, je dirais, des principes médicaux. Pas obligatoirement action en médecin, mais qu'il y ait un trait direct avec le côté médical pour pouvoir faciliter la chose. Vous ne pouvez pas me mettre à moi comme directeur de Sonelgaz, je n'y connais rien du tout. Alors, qu'un médecin puisse s'occuper et à la fois essayer d'un staff sur le plan administratif et comprendre les choses médicales. Voilà, tout simplement. Mais la gestion a aussi un aspect administratif. Est-ce que les médecins pourraient gérer cet aspect administratif ? Vous avez assez de sous-directeurs, de chefs d'administration pour pouvoir s'occuper de ces choses. Que le médecin puisse voir le côté médical des choses. Et ça existe. Alors, vous parlez au plus haut niveau de l'État, le ministre de la République, lui, c'est un politique. Il exerce, il applique une politique de santé. Il n'est pas obligatoirement obligé d'être médecin, mais il faut s'entourer de médecins pour pouvoir aller dans une direction de la santé des Algériens. Mais aujourd'hui, autre question qui est posée, c'est la formation du médecin qui pose des questions de compétences. Comment cela, Dr Becad-Becad? Écoutez, la formation, elle est escalée. On vous dira, nous avons un nombre d'années qui n'a pas changé, la médecine générale qui demande 6 ou 7 ans, plus la spécialité, 3 ou 4 ans, mais seulement, au final, vous avez beaucoup, beaucoup de vide. Et ça, nos collègues vous diront que ce soit dans les examens, il n'y a pas de transmission du savoir, telle qu'il devrait être de la part de ceux qui sont chargés d'enseigner. Elle se fait mal. Tout d'abord, nous avons signalé ici, dans votre antenne, celui de la Lachmi, que la francophonie des études médicales doit être prépondérante. La médecine, c'est de la littérature, je suis désolé. Le peuple algérien en médecine n'est pas anglophone. L'anglophonie, c'est destiné aux recherches. Alors, quant à parler une langue correcte, entendons-nous bien pour essayer de faire des études correctes et donner un rendement qui est correct. Alors, aussi sur le plan des programmes en lui-même, vous avez des commissions qui pensent sur, actuellement, on forme des pneumologues, on forme des cardiologues, mais on ne forme pas des spécialités de la spécialité. Ceci dit, en ce qui concerne, bien entendu, les résidents, mais en ce qui concerne l'enseignement post-universitaire, qui est chargé de perfectionner des connaissances. La médecine est en développement sans arrêt. Comment quelqu'un qui est sorti de la faculté de médecine peut perfectionner ses connaissances ? Et là, vous avez de la réclame de la part de laboratoires médicaux, vous avez des congrès qui sont des congrès qui sont plus festifs qu'autre chose, il faudrait établir un échelonnement de perfectionnement post-universitaire. Mais, est-ce qu'on peut considérer par rapport à vos propos que la formation laisse à désirer, alors que nos médecins sont les plus sollicités au niveau des pays étrangers ? Comment l'expliquer, docteur Beccat-Berkhani ? Ils sont considérés comme étant de très grande qualité. Tout d'abord, il faudrait que vous sachiez que les médecins... Même ceux qui partent à l'étranger se font soigner dans les hôpitaux par des algériens. Oui, oui. Quand ils vont à l'étranger, en parlant en France, ils sont obligés de se soumettre à des concours et des examens qui sont très, très poussés. Par conséquent, souvent, ils reprennent des études. Souvent, ils remettent à plat leur connaissance. Ils font un effort sur ce plan théorique et même pratique pour essayer de rattraper le niveau. Et le niveau, malheureusement, est bien loin. Pourquoi ? Parce que vous avez un autre phénomène. C'est que la médecine devient de plus en plus technique. Et dans notre pays, nous manquons, il faut dire ce qu'il en est, de technicité, n'est-ce pas, de la médecine, des examens complémentaires. Vous avez, dans certains services hospitaliers occidentaux, vous n'appuyez que sur un bouton, vous avez tous les examens impossibles et imaginables. Aller voir le cas dans nos structures publiques voire même privées, c'est une difficulté totale et générale. Comment voulez-vous faire votre métier dans ces conditions-là et avoir un rendement qui est excellent ? Alors, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire revenir nos médecins qui sont installés à l'étranger ? Comment faire pour les faire revenir ? Est-ce que c'est possible ? C'est la question de l'auditeur. Docteur Becate Berkens. Écoutez, les faire revenir de façon spot pour essayer de nous donner un coup de main, ça serait possible parce que ce sont des Algériens qui ont quitté leur pays pratiquement à contre-coeur. C'est possible qu'ils reviennent et il y a d'ailleurs pas mal de grandes signatures de la médecine qui reviennent de temps en temps. Mais revenir à quelqu'un demandé, revenir à quelqu'un qui a sa place dans ce pays, c'est difficile. Notre problème, c'est d'essayer d'être attractif pour ceux qui sont restés là, de leur faciliter l'existence professionnelle, de leur donner des conditions de fonctionnement qui sont optimales, d'essayer de donner des conditions sociales qui sont à la hauteur du machin de médecin et d'éviter que la désespérance s'installe. Mais comment valoriser nos médecins aujourd'hui et prendre en conscience qu'on ne peut se faire soigner que par des médecins algériens ? Docteur Becate Berkani, sinon ça va être le désert. C'est le cas. Parce que les Algériens qui sont là, heureusement qu'il y en a pas mal qui essayent de maintenir un certain niveau de soins, n'est-ce pas ? L'accès aux soins. Malheureusement, l'Algérie, qui a été un pays de grande médecine, n'est-ce pas ? Dans les années 70, avec si peu de moyens, et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens et la médecine est escalée, n'est-ce pas ? Alors, comment essayer de concilier ? Je vous ai dit, c'est tous ces problèmes. Je vais vous dire, le maître mot, franchement, c'est d'essayer de dialoguer sur le fond, n'est-ce pas ? Et d'éviter des phénomènes sociaux comme on en a eu. Il est inconcevable dans un pays comme le nôtre que des dizaines de milliers de futurs médecins puissent faire des grèves parce qu'un malade, c'est sacré. Ils sont arrivés à cette situation. Il faudrait essayer de comprendre comment on est arrivé à ceci. Alors, que le dialogue s'installe et je pense que les Algériens pourront comprendre leurs concitoyens. Alors, vous-même, vous êtes physiologue, vous exercez à Bebelouad, vous n'êtes jamais parti. Entre votre génération et celle qui arrive aujourd'hui, c'est différent ? Vous avez eu le choix de partir, mais vous n'avez pas parti. Probablement. Les conditions sont différentes. Moi, je suis diplômé à la fois de la faculté de médecine de Paris et d'Alger, mais je suis dans mon pays et on n'est jamais mieux que chez soi. C'est une réalité. Mais seulement, quand on arrive à des situations d'incompréhension comme cela, ça vous pousse au désespoir. Ça vous pousse, non pas à prendre une barque, on n'en est pas encore arrivé là, quoiqu'il y a des exemples individuels, mais d'essayer de trouver tous les moyens possibles et imaginables de s'enfuir, tout simplement, et même si les conditions ne sont pas toujours à la hauteur des attentes dans ces pays-là. Alors, répartition territoriale n'est pas à la hauteur des objectifs escomptés. Qu'est-ce que c'est la sous-entente quelque part, docteur Beccat-Bergani ? C'est-à-dire, il y a des localités qui sont dépourvues de médecins alors que d'autres sont en surplus. On a essayé tous les procédés. Le service civil, essayer d'empêcher les médecins de s'installer dans les grandes villes. La coécession, c'est bien, mais la traction, une autorité locale, n'est-ce pas ? Une wilaya. Je veux avoir des médecins à la fois et public et privé. Le médecin public, je prends sur moi sur le trésor de la wilaya pour essayer de trouver un logement, pour essayer de payer mieux que les collègues pour qu'ils soient attractifs dans les pays où ils sont sur nombre. Pour les privés, je les exonère d'impôts, je leur trouve un endroit où s'installer et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des médecins. Si on attend que l'autorité centrale vous envoie des gens qui font deux années de service civil et qu'au bout de deux années reviennent vers le nord, ça fait un tourneau vert qui ne réglera pas les problèmes de santé. Alors, dans le cas où l'exode des médecins continue, c'est la question de l'auditeur, l'Algérie procèdera-t-elle à importer des médecins ? Écoutez, ça a commencé un petit peu avec les médecins cubains. Vous avez des médecins cubains, je m'excuse pour les cubains, c'est un pays dont nous avons le plus grand respect, mais comment peut-on parler d'importer des médecins cubains ophtalmologistes alors que nous croulons sous les ophtalmologistes ? Vous voyez ce genre de situation ? Je ne pense pas que nous puissions arriver avec notre cohorte de 75 000 médecins et plus, n'est-ce pas ? Nous sommes suffisants à couvrir les besoins de la population algérienne. Il suffit de juste répartition, il suffit de donner courage et espérance à nos collègues, surtout les plus jeunes, sinon vous et moi, sous les lachemis, nous ne trouverons personne à qui nous adresser pour nous soigner. Quand il faut parler d'attractivité, autre question de l'auditeur, est-ce qu'il faudrait aussi revoir la rémunération d'un médecin ? Docteur Beccad-Bercani ? Tout à fait. Quand on parle de conditions sociales, nous avons pris, sous les lachemis, à votre antenne, j'ai pris l'exemple des personnels qui travaillent dans le sud pour des raisons de contraintes. Comment ne peut-on pas payer un médecin et l'aligner sur quelqu'un qui travaille dans le sud algérien vu les contraintes d'environnement, de cherté de la vie, etc. Que chaque wilaya s'assume. Vous voulez des médecins, vous les payez. Voilà. C'est clair, net et précis. À ce moment-là, on leur demandera le rendement. À ce moment-là, on leur demandera de faire des gardes. À ce moment-là, on leur demandera de travailler. Les médecins, ça marche par couple. C'est une recette de grand-mère. Vous aurez des médecins, monsieur et madame, qui fait telle et telle spécialité dans tel hôpital, vous peupler les services hospitaliers qui sont dépourvus à l'intérieur du pays. Alors, le président de la République, Gilles F. de l'État, l'avait dit en 2005, « L'élite et les chercheurs n'ont pas de prix. Est-ce qu'il faudrait appliquer ce qui a été dit déjà il y a presque dix ans ? » Le chef de l'État, qui est le président de la République, donne des orientations. Maintenant, c'est à l'exécutif de s'exécuter. Or, l'exécutif en lui-même, au fur et à mesure, des titulaires du portefeuille, n'est-ce pas ? Du ministère de la Santé et d'autres portefeuilles, parce que vous avez la fonction publique qui rentre en ligne de compte, etc., ont tendance à faire la sourde oreille. Non ! La médecine, je suis désolé. Là, il faut placer la santé au centre des préoccupations des politiques. C'est la préoccupation de tous les citoyens algériens. On l'a dit à votre antenne, celui d'Alachmi, quand vous sortez dans la rue, vous trouvez quelqu'un avec une ordonnance, vous trouvez quelqu'un avec une demande de rendez-vous, hospitalier, vous trouvez quelqu'un qui vous demandera si vous connaissez tel ou tel praticien hospitalier pour faire telle ou telle intervention. Alors, c'est une demande politique. Il faut que nous puissions donner au peuple algérien ce qu'il demande. Et en plus, aujourd'hui, avec l'allongement de l'espérance de vie, vous avez des maladies chroniques qui apparaissent, vous avez une demande, et c'est tout à fait naturel, d'un confort médical de nos citoyens, avant les citoyens se suffisaient de quelques cachets de doliprane ou autres, je m'excuse du terme, du paracétamol ou de la pénicilline, mais maintenant, tout le monde veut faire de la prévention et c'est tout à fait normal, c'est une évolution moderne de la chose. Alors, soyez à la hauteur des demandes de nos populations. Mais seulement, dans le fonctionnement, nous sommes très archaïques. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui impérativement pour protéger les médecins au niveau des structures sanitaires quand ils sont agressés par parfois des patients ou même parfois par du personnel administratif de l'hôpital ? Prévoir la législation et la protection, c'est-à-dire la réaction, le temps de rédaction dans les services hospitaliers. Vous aviez dans le temps des postes de police qui étaient là, à disposition. Lorsqu'il y a quelqu'un qui maltraite un personnel médical, d'ailleurs médecin ou paramédical, et qui casse, n'est-ce pas, du matériel public, c'est tout à fait intolérable. Il faudrait qu'il soit puni avec la plus grande rigueur. Deuxièmement, il faut que tout le monde se mette à dire les médecins, ce sont des gens qui sont nécessaires et les paramédicaux, pareil, et que tout le monde, dans les organisations civiles et les associations, puisse faire un petit peu de prosélytisme dans ce sens. Comment limiter un peu l'autoritarisme de certains chefs de service qui parfois eux-mêmes sont à l'origine d'agression des médecins ? On l'a vu dans une vidéo récemment. Écoutez, ça c'est un cas particulier probablement qui confirme la règle. Il faudrait que chacun ait ses responsabilités. Un chef de service, c'est ce qu'on appelait un patron, c'est quelqu'un qui est responsable de donner le savoir et la sagesse à son élève. S'il l'agresse, ce n'est plus un chef de service, ce n'est quelqu'un qui est passé là par hasard. Alors, vis-à-vis, je vous ai dit, de la hiéracisation justement du savoir, vous avez le maître assistant, vous avez le résident, il faut que, comme on dit en arabe, l'ihtera, me koune, et la réciproque professionnelle, elle koune. Est-ce qu'il faudrait cesser de dénigrer nos médecins et de considérer qu'ils ne sont pas qualifiés, qu'ils sont incompétents ? Nous n'avons pas dit que les médecins ne sont pas qualifiés. Nous avons dit que la formation gagnerait à être meilleure. Premièrement. Est-ce qu'on a des médecins de qualité, docteur Beccadbert ? De qualité. Les médecins, quand on s'engage en médecine, c'est un sacerdoce, il est à la chemie. On essaye de faire avec. Mais quand vous avez des tas de difficultés à faire un diagnostic, alors, quand vous avez à votre disposition tous les moyens nécessaires, les médecins algériens, la preuve, vous l'avez dit, la preuve par neuf, c'est quand ils vont à l'étranger, ils sont dans un système, c'est comme les footballeurs, où ils sont un système élitiste. Ils jouent bien, ils jouent à la hauteur. Mais qu'ils sont dans un système, ils sont tout simplement dégoûtés. Et c'est la réalité qui arrive. Alors, je voulais un instant lire un petit hommage envoyé par l'auditeur qui rend hommage un peu à médecins pour leurs compétences au niveau du CHU de Churchill, pour leur humanisme, leur gentillesse, la qualité de leurs soins et à leur tête le professeur Boaïta Kemmel, c'est l'auditeur qui dit cela, c'est l'hôpital dépendant de l'hôpital de Sidérilès et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous nos médecins qui sont ici dans nos hôpitaux. Vous avez, je vous assure que la plupart de nos confrères voudraient faire le métier dans des conditions normales, je dirais, avec beaucoup d'humanisme et d'humanité. Vous parlez avec le cœur à l'instant, vous avez des exemples de l'hôpital Sidérilès, c'est un exemple, c'est vrai que dans l'accueil des patients, dans la résolution, il fait école. Mais combien y a-t-il d'hôpitaux de Sidérilès ? Combien vous avez de gens désespérés qui regardent leurs malades dans le blanc des yeux assis au bord du lit et qui ne peuvent pas trouver une solution thérapeutique encore moins diagnostique à leurs malades, qui sont dans un système qui est là, qui est complètement encombré. Alors, je vous ai dit, la solution, personne ne l'a. Mais il faudrait que nous nous assayons dans des rencontres. Nous avons dit des assises, disons des rencontres, pour sauver la santé dans notre pays. Que les politiques s'impliquent, que les associations s'impliquent, que les institutions s'impliquent, que nous puissions trouver des solutions globales. À ce moment-là, vous verrez, les Algériens sont capables tous les miracles. Docteur Mohamed Bekat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.